Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage du Linux, nous allons voir la version numéro 21 qui portera sur la variable $. Comme vous le savez, lors de la leçon numéro 11, sur la gestion des variables propres au script shell, on a vu les variables $1 à $9. Et les variables, rappelez-vous, $ dièse et $ étoile. Il en existe une autre très intéressante, on l'appelle $. Point d'interrogation Prenons le cas, lorsque vous voulez faire une recherche, par exemple, vous allez faire un ls-ltr-pipe-grep quelque chose, et vous avez un résultat. Donc soit votre résultat fonctionne, soit il vous dit « Ok, j'ai retrouvé votre fichier », soit il vous dit rien. Mais il est toujours intéressant de comprendre ce qui s'est passé. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur Linux. Donc nous voici sur Linux. Alors, comme je vous disais, l'écho de la point d'interrogation est très intéressant. Regardez, on va le faire de ce pas. Si je fais, mettons, un ls, là, ça me liste, enfin, contre tous les fichiers que j'ai dans mon répertoire. Si je fais pwd, il me dit « Vous avez tous ces fichiers qui se trouvent dans le répertoire tp ». Très bien. Imaginons, je fais un ls, comme je vous disais, donc on fait un ltr. On va piper et on va dire « gré p ». Alors, on va mettre « moins i » pour être sûr. Et on va dire, par exemple, « tableau ». Bon, je n'étais pas obligé de mettre la majuscule, parce que j'ai mis « moins i ». Rappelez-vous, le « moins i », c'est pour la casse. Je fais « sh ». Donc là, il me dit « Il a trouvé le tableau ». Parfait. Ce qui est intéressant, maintenant, c'est de faire un écho. Et là, vous faites « $ » pour l'interrogation. Vous avez donc le résultat zéro qui apparaît. Zéro veut dire très bien « J'ai trouvé quelque chose ». Regardez, maintenant, on va faire un autre exemple. On va mettre ici un « x ». Et je lui demande de rechercher. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, celui-ci m'a répondu « Rien, on fait compte. » Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que ça n'a pas fonctionné ? On ne sait pas. Pour le savoir, il suffit de relancer l'écho « $ » et vous voyez qu'on a 1. Alors, si vous avez 1 ou 2, cela signifie qu'il y a une erreur, tout simplement. Regardons maintenant le script que je vous ai mis sur la droite. Avant cela, j'ai fait en sorte de laisser le script, pour l'instant, non exécutable. Donc, rappelez-vous, je vais faire un « chmod » plus « x » de ma variable. Je fais la complétion pour récupérer. Donc, le « slash » que vous avez, l'anti-slash, c'est simplement qu'il ne comprend pas trop le dollar. Donc, il fait, en fin de compte, il échappe pour dire « Non, non, c'est bon, c'est juste une valeur qui veut rendre exécutable. » Donc là, je fais « Entrer » et vous allez voir maintenant, si je refais un « ls », il est en vert. Parfait. Regardons maintenant le code. Alors là, on va voir plusieurs choses. Vous allez voir, je vous ai fait un truc assez sympathique. Donc, comme d'habitude, on a le « jazz » « bin bash ». Là, c'est pour expliquer que c'est le type de bash qu'on utilise, en l'occurrence le bash, le type de shell, pardon. Le « color sh », c'est tout simplement pour avoir les couleurs. Vous allez voir de suite quand je vais lancer mon code. Ensuite, on a l'écho « clear » entre « backcode », simplement que ça va effacer. Et à chaque fois que je vais lancer mon script, celui-ci va effacer l'écran. Il faut avoir quelque chose de propre, comme d'habitude. Là, je vais créer une variable qui va s'appeler « répertoire ». C'est pour ça que je fais un « entre-backcode » « pwd ». Rappelez-vous, celui-ci va me re… Si je tape un compte ici « pwd », vous allez voir. Il va m'injecter tout simplement cet élément-là dans ma variable « répertoire ». Et c'est pour ça que je dis « écho, vous êtes à tel endroit ». Vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous montrer le script. Donc là, on fait un écho. « Voici la liste des fichiers présents dans votre répertoire. » Il n'est extraordinaire. Je le mets en bleu. Bon, là, c'est juste pour le côté sympathique. Là, vous savez, intéressant, c'est la variable « compter ». Je fais un « ls-altr » « pipe-grep » « moins v ». Et je fais, vous voyez, un petit chapeau « d ». Ça veut tout simplement dire « j'aimerais que tu me listes tous mes fichiers et que tu me rediriges la sortie et que tu m'enlèves en fin de compte les répertoires. » C'est pour ça que quand je vais lancer cette commande, vous allez voir tout à l'heure, il va en plus me lister le nombre de fichiers. Donc je répète. Dans la variable « compter », je liste en début mes fichiers que je vais balancer, donc la sortie ou envoyer la sortie vers l'entrée de « grep ». Et je lui demande de me lister, de me rechercher tout, sauf, là, il suffit, n'oubliez pas une chose, c'est très important, quand vous êtes sous Linux, dès que vous avez un souci ou une incompréhension sur une commande, n'oubliez pas d'utiliser le « man », le fameux « man ». Si vous faites « man grep » ou « man wc » et ainsi de suite, vous verrez, vous apprendrez plein de choses. Et donc le « grep » –v, ça veut tout simplement dire de me lister tout, sauf les répertoires, c'est-à-dire tout ce qui commence par un « d ». Regardez, je vous montre de suite. Si je fais ici « ls altr », vous allez voir ici qu'on a, vous voyez, on a tous ces fichiers-là, mais ici on a des petits « d ». On a un « d » ici et un autre « d » ici. En fin de compte, c'est le répertoire courant et le répertoire parent. Rappelez-vous, le « point » et le « point ». Moi, je ne veux pas qu'il apparaisse celui-ci, donc je me suis servi de ça. Ensuite, le « wc », alors ça, c'est une commande qu'on n'a pas vue, mais on ne peut pas avoir toutes les commandes sur Linux, mais évidemment, c'est à vous de chercher et de voir ce que vous voulez faire. Ça va permettre de lister tout simplement. Là aussi, regardez, je vais faire un « man wc ». Je vais faire un « clear » avant. Je fais « man wc ». Et là, vous pouvez voir que le « c », ça va… Le « l », pardon, ça va compter le nombre de lignes. C'est tout simplement, il va me dire « bon, vous avez tant de fichiers ». Vous voyez ? Faites des tests, amusez-vous à commencer par exemple, tout simplement par le premier morceau, après vous essayez le deuxième morceau, et après le troisième morceau. Et vous verrez, c'est assez simple. En dessous, je répète la même commande parce qu'elle va me lister directement mon élément. Parce que vous allez voir de suite pourquoi j'ai fait ça. Donc là, je suis une condition. Et c'est là que c'est intéressant. Si mon « dollar » est différent de zéro, alors votre répertoire est vide. Ça sous-entend que là, vous voyez, je me suis servi de… Rappelez-vous, quand ma commande… Si ma commande exécutée, il n'y a rien, ça sous-entend que ça n'a pas fonctionné. Donc si c'est différent de zéro, c'est qu'il y a un problème. Si par contre ça fonctionne, très bien, on rentre dans le « else ». Et là, je dis dans le répertoire « vous avez ». C'est là que je me sers en fin de compte de ma variable « compter », qui est ici, vous voyez ? Donc j'aurai une valeur qui va s'afficher. Donc là, rien d'extraordinaire. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si mon fichier existe. Donc je fais un « red –p », ça vous connaissez maintenant. Vérifions si votre fichier existe. J'injecte la valeur que la personne va taper dans la variable « fic ». Je fais donc une petite condition. Si, et là, c'est là que c'est intéressant. Alors, normalement, vous voyez, je vous ai mis ça en grisé, c'est-à-dire que vous avez « if test – e ». Là aussi, à vous de faire des recherches avec « man test ». Si vous voulez, on a déjà vu les « lt », « gt », et ainsi de suite. Mais il y avait d'autres options qui étaient aussi intéressantes. Là, je vais vous montrer de suite sur Firefox de quoi je parle. Donc ici, vous voyez sur le site « linux-france.org », vous pouvez récupérer très souvent les commandes, sachant que vous les avez bien évidemment sur votre console. Mais c'est pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais. Vous pouvez les récupérer en français. Et ici, on va vous expliquer tout ce qu'il existe sur la commande « test ». Sachant que cette commande, on ne la marquait pas ou on ne la notait pas, puisque c'était implicite. Regardez, vous allez retrouver ce que je vous disais, c'est-à-dire « eq », « ne », « lt », « le » et « gt », et ainsi de suite. Cinquième intéressé, c'est tout simplement ici « e ». « e » pour dire quoi ? En fin de compte, ça voudra dire « si mon fichier existe ». Revenons maintenant au script shell. Donc ici, vous voyez, j'ai dit « si ma commande existe, alors votre répertoire existe ». Ah, là, je vois qu'il y a une erreur. On le corrigera tout à l'heure, ce n'est pas grave. Sinon, votre répertoire n'existe pas. Regardons maintenant le code, tout simplement, ce que ça donne. Donc là, je quitte, je vais faire un « clear », sachant que comme je vous disais, rappelez-vous, si je remonte dans mon code, le « echo clear » va automatiquement effacer. Donc là, je fais un « ls » afin de voir que j'avais bien exécuté ma commande. Oui. « .slash » variable, je fais la complétion et je fais « entrer ». Oups, pardon. « .sh » Voilà. Là, je fais « entrer ». Donc là, vous voyez, comme je vous disais, vous êtes dans « home cgmrtp ». Ça correspond bien ici à « pwd », le « backcode pwd ». Et ici, quand je dis « echo vous êtes », vous voyez, il va tout simplement m'afficher l'endroit où je suis. Ensuite, il me dit « voici la liste des fichiers présents dans votre répertoire ». Donc c'est cette ligne-ci. Et en fin de compte, ici, vous voyez, j'ai fait un « ls » tiré « altr » pipe grep « moins v » le petit chapeau « d ». Ça veut tout simplement dire « vous m'affichez tout sauf les répertoires ». Ce que je vous disais tout à l'heure, le « point » et le « point ». C'est pour ça qu'on a ça en bleu, tant qu'à faire. Et dans le répertoire, donc comme je vous disais ici, vous avez 20 fichiers. Comptez-les, vous verrez, on a bien 20 fichiers. Ça sous-entend que là, c'est ma variable qui s'appelle « compter », qui a pris tous ces éléments-là. C'est pour ça que j'ai mis en « backcode », j'ai fait exprès, parce que quand vous faites des commandes, il faut le mettre en « backcode ». Et celle-ci est injectée dans ma variable. Et comme ça, ici, vous pouvez voir, on a bien 20 fichiers. Faisons le test. On va, mettons, taper « color.sh ». « Votre répertoire existe », super. Bon, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier « répertoire », parce qu'évidemment, c'est un fichier qui m'intéresse, pas un répertoire. Donc ici, c'est une erreur. J'aurais dû marquer « votre fichier existe », tout simplement. Donc là, je vais corriger. Je vais marquer « fichier ». Je vais marquer « de ce pas », ici aussi. Parfait. Ici, j'enregistre. Voilà. Relançons le fichier. Cette fois-ci, on va mettre une couleur différente. On va mettre un fichier qui n'existe pas, tant qu'à faire. Et là, il vous dit « désolé, votre fichier n'existe pas ». Donc, vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Comprenez bien que ce que je vous donne, ce sont des exemples en script shell, à vous de pouvoir imaginer, modifier. Là, c'est vraiment votre imagination, votre réflexion. Soyez curieux et réfléchissez à tout ce que je vous donne comme outil, en fin de compte, et essayez de modifier ça, de faire « tiens, si je faisais ça », et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez apprendre de plus en plus de choses. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'est donc la chaîne « Savoir pour tous », réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. En parlant de commentaires, la dernière fois, je vous avais expliqué que je vous donnerais une solution par rapport à l'exercice précédent. Donc, on va voir ça de ce pas. Petite chose avant, comme d'habitude, sur « Savoir pour tous.eu », donc mon laboratoire, si vous cliquez ici sur le module « Informatique », ensuite, vous cliquez sur « Linux ». Et si vous cliquez ici sur « Exercice », vous pourrez récupérer mon fichier zippé, c'est-à-dire ici, on aura un fichier qui s'appelait « Variable.sh », avec évidemment le point « Color », comme ça, vous aurez les deux fichiers qui vous permettront d'avoir de la couleur quand vous exécutez votre fichier. Ça, c'était le premier point que je voulais évoquer. Le deuxième, par contre, c'était par rapport à ma version précédente, c'est-à-dire, rappelez-vous, c'était sur la vidéo, sur la boucle « Y ». Je vous avais dit, la décrémentation ne fonctionne pas, ça faisait 90, 80, et ainsi de suite. Donc, pour ceux, par hasard, qui n'ont pas vu la solution, je l'ai indiqué ici, vous voyez, il y a une semaine de ça, j'avais indiqué, en fin de compte, qu'il fallait tout simplement mettre des espaces. C'est tout ce qu'il fallait faire, il fallait mettre des espaces. Comme quoi, des fois, vous voyez, il ne faut pas trop chercher complexe, il faut plutôt essayer de réfléchir simple, mais surtout, pensez vraiment au man de vos commandes, ça vous donnera plein d'informations. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus de cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine. Bye, bye.